... Bonsoir David Bonsoir Thierry Bonsoir tout le monde J'arrive tout de suite Je tente Je vais monter la caméra Hop J'arrive tout de suite Et voilà Je suis là Je suis là Hop là Bonjour tout le monde Bonsoir David Voilà Bonsoir Thierry J'avais fait une petite mise en scène J'espère que vous avez apprécié Comment vas-tu ? Tout va bien Je suis à Moscou D'accord Donc loin de la manufacture Non je suis à Moscou Nos bureaux créatifs sont à Moscou Tout le design est fait à Moscou Et la production à Saint-Pétersbourg Donc moi je passe mon temps à Moscou et Saint-Pétersbourg Mais là avec Avec tout ce qui se passe Je vois j'ai un peu moins Oui bien sûr Tu restes un petit peu plus En famille On sait jamais Les choses peuvent évoluer Il ne faut pas que tout soit coincé À la manufacture par exemple Je vais rapprocher la caméra Vas-y Donc on va s'installer Je vais mettre mes petites oreillettes Comme ça Ce sera parfait Peut-être que vous m'entendrez mieux Hop Voilà Donc écoute David C'est bien Déjà ça fonctionne mieux Peut-être la dernière fois Oui Donc ça c'est une bonne chance Est-ce que tu m'entends bien ? Je t'entends très bien Bon bah c'est parfait Donc bonsoir tout le monde Bah écoutez On peut reprendre justement Le fil de cette interview La dernière fois Que nous avons essayé justement D'entrer en contact Elle a eu un petit souci technique Donc ça a été compliqué Donc avec David On a décidé de reprendre rendez-vous Et donc merci à toutes et à tous De nous avoir rejoints De être présents ce soir On va parler Bah on va parler d'horlogerie Bien entendu On va parler D'horlogerie Et finalement De Raketa Mais Raketa Ces derniers temps Elle a eu une grosse actualité Et justement David C'est ce que je veux Un petit peu Aborder avec toi Donc l'actualité horlogère De Raketa A savoir Dans un premier temps Avant de parler De ce qui est vraiment Comment dirais-je Un instant T Avant ça Il y avait eu le lancement D'une réédition de la Polar Je voudrais savoir un petit peu Qu'est-ce que tu peux nous en dire Est-ce que vous êtes contents Est-ce que c'est positif Est-ce que c'est quelque chose Qui a bien fonctionné On est très contents C'est une montre Qui a été compliquée à faire Parce qu'on a relancé Un mouvement Qui avait été Qu'on ne produisait plus C'est un mouvement manuel 24 heures Donc il n'est plus Dans notre collection Depuis longtemps Donc pour une édition Limitée de 200 pièces On a relancé la production D'un calibre Ce qui est très très compliqué en soi Et c'est un boîtier Qui est très compliqué aussi Parce que c'est un boîtier Qui est fait au standard Des années 70 Avec un verre en plastique Une construction de boîtier Très compliqué Et on a fait le choix De ne pas la moderniser On a fait le choix De la rééditer Exactement selon les plans d'origine Donc on a retrouvé On a retrouvé les plans d'origine On a retrouvé le design d'origine Et donc on s'est vraiment cassé la tête Pour essayer de faire Quelque chose qui était une réplique Voilà Et c'est pas une montre Qui est facile à distribuer Parce que Un c'est un mouvement manuel C'est une montre qui est petite Les montres à l'époque étaient petites C'est un verre qui est organique Pas en saphir Pas en... Donc c'est une montre Qui était pas facile à... Mais qui s'est très bien vendue On n'a pas encore écoulé les 200 pièces Donc on continue à vendre A mon avis Dans quelques mois On aura fini d'écouler les 200 pièces D'accord, très bien Donc est-ce que c'est quelque chose Qui est un petit peu dans Dans l'air du temps Chez le côté Est-ce que vous avez envie De regarder un petit peu Dans vos archives Et de sortir quelques pièces comme ça Qui ont l'histoire de la marque D'ailleurs c'est une des raisons Pour lesquelles on a repris Cette manufacture C'est qu'on a tout de suite réalisé Qu'elle avait des designs Qui étaient iconiques Qui étaient connus un peu Dans le monde entier Enfin connus pas comme Rolex évidemment Mais connus parmi Beaucoup de collectionneurs Dans le monde entier Et c'est des modèles Super intéressants Et sur les quelques années à venir On peut en réalité Un nouveau modèle par an Donc là on est en train de préparer La réédition de 2021 C'est un modèle extraordinaire Mais par contre On va moderniser un tout petit peu Voilà Donc c'est un mouvement manuel Je crois que j'ai perdu quelque chose C'est de l'artisanat Désolé J'ai perdu mon oreillette Je suis de retour Donc ce sera Cette montre Qu'on va rééditer donc en 2021 Ce sera sans jeu de mots Une bombe atomique Ce sera une montre Incroyable Absolument incroyable C'est certainement La montre soviétique La plus rare au monde D'accord Ok Voilà Wow J'aime C'est bien Tu me fais un bout de ce dingue C'est bien On va nous attendre justement 2021 tu dis ? 2021 2021 2021 C'est pour l'anniversaire De la part Et de la lecture Voilà Ok Ça c'est une bonne chose Maintenant Alors moi j'ai J'ai été sollicité Pour connaître Ce contretien Parce que là Il y avait une actualité Grande brûlante Donc initialement Il devait se parler 19 octobre Donc c'était quelques jours Après la sortie D'une montre Qui a fait Qui a beaucoup parlé Autant dans la presse D'ailleurs Félicitations J'ai vu que Il y a eu un bel article Dans le même Times De presse internationale Et beaucoup sur les réseaux sociaux Je l'ai ici Et c'est une montre Que j'ai eu grand Grand plaisir à découvrir Donc c'est la Big Zero Celle-là Je veux qu'on prenne notre temps Qu'on en discute Et dans un premier temps Avant d'aborder Vraiment Dans le cœur Justement De la genèse Et de l'entité De cette montre Là aussi Il y a un résultat Est-ce que c'est une montre Qui commercialement A fonctionné Alors Quand on l'a préparé On l'a montré A beaucoup de gens Qui passaient par Notre studio créatif Et les réactions Et les réactions étaient Très mitigées Et à un moment donné On a commencé A douter de nous-mêmes Parce que cette montre Suscitait soit Soit on l'aime Soit on ne l'aime pas Et beaucoup de gens Ne l'aimaient pas Et on s'est dit On a commencé à douter De nous-mêmes Mais je peux dire Que depuis On l'a lancé Il y a presque deux mois Un mois et demi On n'a jamais Aussi bien Vendu une montre En aussi peu de temps D'accord Donc c'est un énorme succès Les sociétés On aime ou n'aime pas D'ailleurs Il y a beaucoup de gens Qui n'aiment pas Mais ils sont libres On ne l'a pas aimé Vous savez l'art contemporain On l'aime ou on ne l'aime pas Mais certainement Ceux qui la prennent Et qui la portent au poignet Ils l'adorent Voilà Donc on est très content Des résultats On est très content D'avoir suscité En tous les cas Un débat Autour de cette montre Et beaucoup de passion Et on est très content Du résultat Donc c'est une montre Qui a fait beaucoup parler C'est une montre Qui a réussi commercialement Alors peux-tu nous expliquer Justement la genèse De cette montre Comment il est venu L'idée Alors déjà L'avant-garde russe Est un mouvement artistique Qui est très important Pour Raketa Raketa est tout sauf classique L'art avant-gardiste russe A énormément inspiré Le design contemporain A énormément inspiré Le design horloger soviétique Et si on regarde Et si on regarde les archives De Raketa Les années 60 70 80 Il y a beaucoup de modèles De montres Qui sont inspirés Par l'art avant-gardiste Et on a encore Un modèle de montre Qu'on appelle d'ailleurs L'avant-garde Qui est derrière moi C'est un modèle Que les gens aiment beaucoup Avec une aiguille des heures Qui est triangulaire Une aiguille des minutes Qui est ronde Le cadran Qui est dans un style avant-gardiste Et ce design On ne l'a pas inventé Dans les archives de Raketa Il y a des modèles De montres Avec une aiguille triangulaire Donc c'est un art Qui est très important Pour Raketa On a beaucoup de montres De survie Pour explorateurs polaires Pour sous-mariniers Pour cosmonautes Et on n'a qu'une seule montre Liée à l'art Donc c'est cette montre avant-garde Qui est derrière nous Et on s'est dit On avait envie d'en faire une deuxième Donc évidemment On n'allait pas faire une montre Inspirée par l'art classique Parce que c'est pas du tout Raketa C'était évidemment L'art contemporain Qui allait nous inspirer Et on s'est penché Vers le tableau Qui symbolise en fait L'art contemporain russe C'est le carré noir de Malevich La plupart des gens Si on leur demande Quel est le tableau Avant-gardiste russe Que vous connaissez Le plus Certainement ils vous répondront C'est le carré noir de Malevich Donc ça c'est la première raison La deuxième raison C'est que Quand les gens ont demandé A Malevich Mais qu'est-ce que représente Ton tableau Mais c'est quoi ce carré noir Sur fond blanc Qu'est-ce que ça représente Il a donné beaucoup d'explications Mais celle qu'on retrouvait Le plus souvent C'était Il disait Mon tableau Mon carré noir Représente un grand zéro Alors en russe On dit Balshoi Noël Grand zéro Big zéro Et il se trouve que Chez Raketa Le concept du big zéro Est très important On a même un modèle de monde Qui s'appelle la big zéro C'est un modèle soviétique C'est peut-être le design Horloger soviétique Le plus connu au monde C'est qui date des années 80 Où ils ont mis un grand zéro A la place du 12 Et un jour Je demandais A nos vieux horlogers A la manufacture Mais qu'est-ce qui vous a pris Pourquoi Le monde entier Mais toujours un 12 Pourquoi est-ce que vous Soudain vous avez décidé De mettre un zéro Ils ont répondu Mais en fait C'est beaucoup plus logique Est-ce que tu comptes 12 1 2 3 4 5 Non Evidemment que non Tu comptes 0 1 2 3 4 5 Le temps Commence toujours à zéro Chaque journée Commence à zéro Tous les projets Commencent à zéro Chaque histoire d'amour Commence à zéro Et donc c'est quasiment Une philosophie de vie Et depuis cette date Toutes les Raketas Ont un zéro A la place du 12 Et ça Ça nous a beaucoup plu On s'est dit C'est génial Donc c'est déjà C'est l'art avant-gardiste Et deuxièmement Ça symbolise un grand zéro Voilà Donc on s'est adressé A la galerie Tretiakov Qui est le plus grand Musée d'art national russe A Moscou On leur a dit Est-ce qu'on peut Collaborer avec vous Sur la base du carré noir Sur fond blanc de Malevich Et ils ont dit C'est super Et avec eux On a fait cette montre D'accord Donc cette montre Avant d'autres choses Dans un premier temps C'est un symbole Disons Ce tableau est un symbole Parce que D'accord Pourquoi est-ce que Voilà Ce que je n'ai pas expliqué C'est pourquoi est-ce que Malevich Disait que son carré noir Symbolisait un grand zéro Il disait C'est la fin d'une période artistique Qui est la période artistique classique Et le début D'une nouvelle vision artistique Rarticalement nouvelle Alors Il y a eu beaucoup de formes D'art Dans l'histoire de l'humanité Mais certainement L'art avant-garde Russe Et l'art Le plus radicalement nouveau De toute l'histoire de l'humanité Je veux dire L'art des pharaons Il y a 4000 ans Et c'est certainement plus proche De l'art classique Des tableaux classiques Que naît l'art contemporain Des tableaux classiques Parce que Ce qui était insupportable Pour Malevich C'était de savoir Que les artistes Étaient obligés De s'inspirer De la réalité Qui les entourait Même Picasso Ou Matisse Quand on regarde leurs tableaux D'une manière ou d'une autre Sont toujours inspirés On retrouve un cheval Une forme humaine Un arbre Donc c'est présenté De manière un peu abstraite Mais on reconnaît toujours la personne Et Malevich Je trouvais insupportable Que les artistes Ce soient esclaves De la réalité Qui les entourait Et il a dit Je veux avoir la liberté De créer D'inventer Mon propre art Voilà Donc je veux avoir La liberté absolue Donc il a créé un art Où il n'y a que des formes Des carrés Des triangles Des cercles Qui flottent Un peu sans gravité Sur un Un blanc Infiniment blanc Et donc c'est l'art C'est l'art avant-gardiste russe Mais poussé à son extrême Donc oui c'est un symbole C'est le symbole D'une nouvelle vision artistique Qui a Que les gens ont détesté au début Parce qu'il faut imaginer Que Malevich A présenté son tableau C'était encore C'était l'époque des empereurs C'était à Saint-Pétersbourg Il faut imaginer Comment les gens ont réagi Ils ont détesté Il a été critiqué Et mais pourtant C'est devenu C'est un art Qui a énormément Inspiré l'art contemporain Et c'est sûrement Aujourd'hui Le tableau russe Qui coûte le plus cher au monde Et votre montre Votre Big Zero Malevich A quel moment Quand est-ce que Vous l'avez pensé Quand est-ce que Tu as commencé Justement ce cheminement En te disant On va la sortir en 2020 On va la sortir en 2020 Alors c'est pas lié à 2020 Alors c'est pas lié à 2020 On y pensait depuis deux ans On voulait faire une montre Une autre montre artistique Parce qu'on en a qu'une seule Pour l'instant C'est celle qui est derrière moi Et on voulait en faire une autre Parce qu'on se dit C'est quand même Toutes nos montres Sont liées A quelque chose Qui est russe Et alors Les russes Il y a beaucoup de prouesses Russes technologiques Des cosmos Les sous-marins Les explorateurs polaires Mais la Russie Est très connue Pour l'art Que ce soit l'art Les ballets Les opéras Les tableaux Et on n'avait qu'une seule montre artistique On voulait en faire d'autres C'est quelque chose Qui nous inspirait beaucoup Et ça fait 2-3 ans Qu'on y pense Mais c'est pas lié à 2020 D'accord C'est pas lié à 2020 Donc le fait que vous la sortiez Justement en 2020 Est complètement fortuit Mais du coup Est-ce que pour Akheta 2020 ne deviendrait pas Un petit peu l'année zéro Disons Disons C'est Je sais pas exactement Qu'on va te répondre A ce sujet Mais certainement La Malébiche Est une montre Qui est très symboliquement Importante pour nous Ça c'est sûr Vous savez Tu sais Il y a des montres Il y a des montres Qui sont symboliques Des montres Qui sont pas symboliques La Malébiche Est une montre symbolique Parce qu'elle a une signification Qui est très 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 forte Pour nous C'est paradoxalement C'est la montre Je dirais la plus classique De Raketa Alors que c'est tout Sauf classique C'est une montre abstraite La définition du mot abstrait C'est qui est très très dure À comprendre Pour nous C'est peut-être Si tu me demandes C'est quoi la montre Dans notre collection Qui est la plus classique Je dirais que c'est la Big Zero Que ce soit la Big Zero normale Ou même la Malébiche Parce que c'est Raketa C'est du pur jus Raketa D'accord Raketa est tout sauf classique Si on était classique On serait perdant Parce que les Suisses Sont beaucoup plus forts que nous Dans tout ce qui est design Horloger classique Si on essaie de copier Ce que font les Suisses On serait perdant Donc on doit être différent On doit être un peu avant-gardiste Et donc ça a été une montre C'est une montre qui est difficile à comprendre Les gens disent Mais on n'arrive pas à lire l'heure C'est fait exprès On n'a pas essayé de faire une montre Qui est très lisible On a fait des aiguilles noires Des aiguilles noires Sur un carré noir On a fait un carré dans un cercle Le bout des aiguilles est arrondi Alors que c'est sur un fond angulaire Mais c'est fait exprès On n'a pas cherché à faire une belle montre On n'a pas cherché à faire une montre Qui respectait les codes esthétiques Horlogers du design classique Mais justement Dans votre démarche Il n'y a pas eu de démarche horlogère pure Non, 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 non Et d'ailleurs On s'est posé beaucoup de questions Comment faire cette montre Alors pourquoi on a fait un cadran Alors le cadran hier Est très très compliqué à faire Justement C'était ma prochaine question Je voulais te demander Si vous aviez rencontré Des difficultés techniques Pour réaliser cette montre Parce que ce n'est pas une montre à complication C'est ce que je disais C'est une montre classique Sauf qu'il y a une vraie complexité A la réaliser Extrêmement complexe D'ailleurs si je savais A quel point Si j'avais su A quel point Ce serait compliqué De faire ce cadran On n'aurait jamais fait ce choix Mais alors On a choisi de le faire en pierre Parce que le jade noir Et si vous regardez Le cadran de cette montre Il a une profondeur Infini C'est-à-dire que Quand on a un cadran noir Avec une peinture noire Le regard arrive à s'accrocher A quelque chose Là quand on regarde cette montre C'est compliqué à voir C'est une montre Elle attire le regard Elle est hypnotisante Ce noir est hypnotisant On a l'impression de regarder un trou Sans fond Et c'est pour ça Qu'on a voulu faire un cadran en pierre Grâce au jade noir Et la raison pour laquelle On a fait un cadran en pierre C'est que Malévitch a été persécuté en Russie Enfin en Union soviétique Staline ne comprenait pas L'art avant-gardiste Staline ne comprenait pas Le sens de l'art avant-gardiste Et donc il se dit Il y a forcément un sens caché Un sens politique caché Parce que Staline Il voyait tout de manière politique Donc il a forcément Une signification politique cachée Que je ne comprends pas Et donc il a été persécuté Ses tableaux ont été confisqués Il n'a pas eu le droit d'exposer Donc le carré noir sur fond blanc A été mal conservé Et il est abîmé Il y a beaucoup de craquelures Qui sont apparues Et la pierre a des craquelures aussi Donc on s'est dit Ça peut être intéressant De faire un cadran en pierre Où on voit des craquelures Qui rappellent un peu les craquelures Qui sont sur le carré noir de Malévitch Je ne sais pas si vous voyez Mais c'est l'écran Il a été très mal conservé Justement parce qu'il était Paradoxalement Alors qu'il symbolise un peu L'art avant-gardiste Contemporain soviétique Malévitch a été persécuté par Staline D'accord Ok Et justement Penses-tu Maintenant que cette montre A été lancée Maintenant que la marque Commence à avoir Une audience Penses-tu Que la marque est comprise Et penses-tu Que cette montre A été comprise Non parce que On revient toujours A l'art abstrait Et je suis très content Que tu poses cette question Parce que ça Ça prouve Qu'on a réussi A vraiment Reprendre la philosophie Du carré noir C'est un tableau Qui n'a pas été compris Et c'est le but De l'art Que Malévitch a inventé C'est un tableau classique L'artiste s'inspire De la réalité Et il donne une signification Qui est imposée Quelque part au spectateur Quand par exemple On regarde Je ne sais pas Quel tableau Me vient à la tête À l'esprit Napoléon sur le pont d'Arcole C'est le Napoléon victorieux Fier Idéalisé Il n'y a pas d'autre sens A ce tableau Il n'y a pas d'autre Interprétation possible C'est l'interprétation Qui nous est imposée Par l'artiste Quand on regarde Le carré noir Sur fond blanc De Malévitch On est face à un tableau Où on n'a plus aucun repère Géographique Historique Culturel On voit des formes Qui ne représentent rien Donc c'est On a C'est que Le sens qu'on donne De ce tableau C'est l'émotion Donc ce tableau Génère une certaine émotion En nous Il n'y a aucun repère culturel C'est que de l'émotion pure Et chacun a son émotion On aime On n'aime pas Et donc Chacun donne A ce tableau La signification Que les vues bien lui donner Donc en fait L'artiste Cette forme d'art Nous donne une liberté énorme D'interpréter Comme on veut Ce tableau Et cette montre C'est pareil Il y a des gens Beaucoup de gens N'ont pas aimé cette montre Mais beaucoup de gens L'ont aimé Et chacun donne A cette montre La signification Que les vues bien lui donner Voilà Donc cette montre Pour répondre à ta question N'a pas toujours été comprise D'accord Elle a été d'ailleurs Incendiée par beaucoup de gens Mais c'est exactement Ce qu'on cherchait On n'a pas voulu à faire On n'a pas voulu Faire une montre Qui plaise à tout le monde Vous n'avez pas été Du tout consensuel Et donc là Il y a une dimension Artistique Mais même On pourrait aller au-delà On pourrait parler De dimension philosophique Parce que ça rejoint Un petit peu La maïotique Sur le Socrate C'est à dire Qu'on vous propose Les outils On vous donne La boîte à ours Et on va Vous faire accoucher Justement Du résultat Donc On n'impose rien On va chercher Au fond de chacun Est-ce que justement Il y avait aussi Cette dimension Philosophique Justement C'est à dire On soumet quelque chose Sans a priori Et chacun choisit Alors on n'a certainement Pas réfléchi Aussi profondément Que toi Et on s'est Sur des concepts Quand même Bien trop élevés Pour moi Mais dans le fond Oui c'est ça Dans le fond Et je reviens toujours A l'art avant-gardiste L'art contemporain L'art abstrait C'est exactement ça On n'impose pas Une signification On génère des émotions Et chacun a son émotion Qu'elle soit positive Ou négative Et on aime Ou on n'aime pas Mais tout ce que je sais C'est que ceux Qui la portent au poignet Souvent disent Elle est fascinante C'est comme un aimant Si on n'arrive pas A décrocher le regard De ce carré noir Qui attire le regard Et d'ailleurs Quand je porte cette montre A des dîners Par exemple Les gens me posent Beaucoup de questions Cette montre Qui attire le regard Elle passe pas inaperçue Et même moi Qui la porte au poignet Depuis maintenant Plus d'un mois Je me surprends A le regarder en permanence Parce que ce noir profond Est fascinant C'est vrai qu'elle a Quelque chose de bluffant Pour l'avoir au poignet Je peux en témoigner Elle est vraiment étonnante Et l'horlogerie C'est ça C'est des émotions Beaucoup de gens Il faut dire les choses Comme elles sont On n'achète plus de montre Que pour des raisons Nécessairement fonctionnelles Les gens J'ai des montres Parce que Parce que c'est beau Parce que ça Crée beaucoup d'émotions Voilà Cette montre Certainement En crée beaucoup Ça porte attention Ah ok Bon maintenant Je voudrais un petit peu Qu'on se projette Dans l'avenir Donc il y a eu La réédition de la montre polar Tu nous as dit Qu'il y avait un autre projet Plus tard Donc toujours de réédition Il y a eu la réalisation D'une montre symbolique Donc la Big Zero Malevich Est-ce qu'il y a Une prochaine surprise Qui est prévue ? Alors on a une nouvelle montre Qui va sortir Dans les deux semaines Qui viennent D'accord J'espère D'accord C'est une montre Qui est hyper puissante Sans jeu de mots Là on revient Au fondamentaux de Raketa C'est des montres C'est des montres Des montres de survie Pour Alors Non c'est C'est une montre Qui est Qui est Qui est vraiment intéressante Et qui sortira Dans deux semaines Alors On va commencer A communiquer Sur cette montre Dans les quelques jours Sur les réseaux sociaux D'accord Tout ce que je peux dire C'est que c'est une montre Qui est un storytelling A tombé par terre Alors quand tu dis Un storytelling Est-ce que c'est un enrobage Ou alors Est-ce que c'est une histoire ? Non c'est une histoire Il y a tellement de choses à dire Qu'on ne sait pas où s'arrêter D'accord On est en train d'écrire L'histoire de la montre Pour le site Pour le Le comité de presse Et on en est déjà A dix pages C'est pas possible Il faut que ça Il faut que ça Faire dix pages Et c'est très dur Mais c'est comme à l'école Le plus dur C'est de faire Comment on dit Des résumés C'est très dur de résumer On a envie de tout dire Il y a tellement de choses à dire Alors c'est une montre de survie Donc c'est une montre Pour professionnelle C'est une montre Qui touche un domaine Enfin je peux le dire C'est un domaine marin Ça touche aux sous-marins Les sous-marins russes On a toujours fasciné Les sous-marins russes Les sous-marins soviétiques Ont toujours fasciné tout le monde Si on regarde sur Youtube Il y a des millions Des millions de vues Sur des films de Youtube Sur les sous-marins soviétiques Et russes Et là ce sera Alors malheureusement On n'a pas le droit de l'appeler Une montre On n'a pas le droit de l'appeler Ce mariner Parce que malheureusement Oui ça existe un petit peu déjà Je vais vous expliquer Que Rolex allait nous tomber dessus Sachant qu'il ne s'agit pas De leur part Il ne s'agit pas d'une montre Qui est liée aux sous-marins C'est une montre de plongée Pour l'univers sous-marin Mais juste pour m'amuser Je me suis amusé à chercher Est-ce qu'on pourrait peut-être L'appeler la montre sous-marin Pas ce mariner Mais ce marine Ou ce sobre Mais tous les maux Sont protégés Tout est protégé Donc vraiment On ne peut pas aller ni à gauche Tout ce qu'il y a A sous-marin Est protégé par Rolex Et on m'a dit Ils ont tout verrouillé Je leur ai dit Mais c'est injuste Parce que nous C'est une vraie montre de sous-marinés C'est une vraie montre de sous-marinés Pourquoi on n'a pas le droit De l'appeler la sous-marinés Non on ne peut pas Bon d'accord Dans tous les cas Nous on sait déjà De quoi il s'agit Donc une montre de sous-marinés C'est quelque chose Que vous aviez déjà Dans l'histoire De Raqueta Oui La manufacture Raqueta Est à Saint-Pétersbourg Saint-Pétersbourg C'est une ville Qui a été bâtie Juste au bord de la mer Donc la manufacture Était littéralement À 200 mètres de la mer Et donc il y a toute Traduction sur Raqueta De faire des montres Pour marins soviétiques Pour sous-marinés soviétiques Donc Et Et d'ailleurs La première montre Raqueta Pour sous-marinés C'était une montre Évidemment 24 heures Parce que Les sous-marinés Ont Besoin D'un mouvement En 24 heures Pour pouvoir Distinguer le jour De la nuit Donc il y a toujours Une tradition Je serais actuellement De faire des montres Pour sous-marinés Et on perpétue Cette tradition Donc dans notre collection On a une montre De sous-marinés aujourd'hui Mais là Là on pousse Le niveau encore Encore plus haut Ce sera une montre Où sous-marinés Encore plus de sous-marinés Bon super Écoute on a hâte Justement là Tu as nos amis L'eau à la bouche Donc apparemment Une montre bien puissante Liée à l'univers sous-marinés Donc je pense Que ça va être Quelque chose De très viril Oui Donc et justement Le pendant de tout ça Tout à l'heure On a eu une question Et Olivier Jonquay Qui était connecté Je ne sais pas C'est le tour là Il parlait justement Des montres d'âmes Qu'est-ce qu'on en est Des montres d'âmes Chez Raketa On n'a pas beaucoup De montres d'âmes Pour une raison Très spécifique C'est que Raketa A toujours fait Des montres d'âmes Raketa faisait Des montres d'âmes Donc quand on regarde Les archives Quand on regarde Les vieux modèles C'est que des montres d'âmes Ou alors unisex Donc on n'a pas De montres féminines Typiquement Raketa Desquelles on pourrait S'inspirer Donc toutes les montres Féminines qu'on fait C'est plus des collaborations Avec des designers russes Par exemple Avec Vadia Nova Ou alors C'est des montres On a sorti une montre Ça s'appelle Ballerine C'était une collaboration Avec une des étoiles Du théâtre Balchoy Une ballerine Voilà On fait plutôt Des montres féminines En collaboration Avec un designer russe Avec une ballerine russe Un mannequin russe Voilà Mais Raketa Ne faisait pas Des montres Pour femmes D'accord D'accord Est-ce que c'est quelque chose Qui est prévu un jour Est-ce que vous l'avez Dans le coin de la tête On l'a dans le coin de la tête Mais on a tellement De vieux modèles Desquels on peut s'inspirer Qui sont tellement iconiques Qui ont des codes Tellement puissants Que forcément On n'est pas tourné De manière nostalgique Vers le passé Mais on a des racines Qui sont tellement fortes Que ce serait dommage De ne pas s'inspirer De ces racines Voilà Et notre plan Non plus de faire Une collection Qui est trop grande Au contraire Il faut retracir la collection Et donner à chaque modèle Une histoire Et des valeurs Beaucoup plus fortes Voilà Plutôt que de s'éparpiller En essayant de plaire A tout le monde D'accord Très bien Donc je vais en profiter Maintenant Quelle heure est-il Donc ça fait une demi-heure Que nous sommes ensemble Je vais proposer Aux personnes Qui nous suivent De poser des questions Tout simplement Donc n'hésitez pas Si vous avez des questions À poser Écrivez-les Puis on va cocher Dans tout ce que l'on voit Donc je vais quand même Commencer Attendant que Que les premières questions arrivent Donc Après Justement Tout Je suis désolé J'ai un peu d'écho L'année prochaine Il va y avoir La commémoration Des 300 ans De la manufacture Et des 60 ans De la marque Est-ce que Vous avez prévu De faire justement Des choses spécifiques Est-ce qu'il va y avoir Des commémorations Particulaires Alors effectivement En avril 2021 On va fêter Les 60 ans De Raketa Parce que Raketa Est créé en 1961 Quand Gagarin Le premier homme C'est le premier homme A avoir quitté La terre Et être monté Dans l'espace Donc c'était Un événement Énorme Qui était tellement puissant Qu'il a inspiré Les soviétiques A créer Une marque De montre Liée à ça Parce que Raketa veut dire Une fusée spatiale D'accord Donc en avril 2021 C'est les 60 ans De Raketa Donc à l'occasion Des 60 ans De Raketa On est en train De préparer Un modèle aussi extraordinaire De montre Pour cosmonautes Voilà C'est quelque chose De logique Justement En collaboration Avec Roscosmos Alors Roscosmos C'est la Nazarus Et donc c'est avec eux Qu'on fait une collaboration C'est aussi une montre Pure jus cosmonautes Russe Cosmos russe Enfin vraiment extraordinaire Et elle sortira J'espère beaucoup En avril 2021 Voilà Donc ça c'est en termes De modèles On est en train De revoir aussi Certains de nos boîtiers On est en train de En fait on retravaille Petit à petit Toute la collection D'accord Et alors pour ce qui concerne Les 300 ans de la manufacture Parce que la manufacture Elle-même a été créée En 1721 Par Pierre Legrand La marque Raketa C'est 1961 Mais la manufacture Elle-même a été créée En 1721 Par Pierre Legrand Donc on a cette histoire Qui est extraordinaire Donc 1721 Et 2021 300 ans On va Oui on va préparer C'est une année Très importante Pour nous C'est la plus vieille Manufacture C'est la plus vieille société Juridiquement enregistrée russe D'accord Donc c'est C'est énorme Parce que c'est On va célébrer 300 ans d'excellence Russe Quelque part Et justement Est-ce que les autorités russes Sont sensibles à cela ? De plus en plus De plus en plus Alors Quand on a commencé le projet Il y a maintenant Presque 10 ans On avait On a sous-estimé A quel point Les russes Avait encore un peu honte De leur pays Et à quel point Ils étaient tournés Fascinés par l'Occident D'accord Vous imaginez Qu'ils sortissaient De 70 ans De communisme Où ils n'avaient accès A rien Et ils étaient Il y a encore 10 ans Malheureusement encore Très fascinés Par tout ce qui venait De l'étranger Donc ils voulaient Que porter des marques étrangères Que porter des montres suisses Tous les hommes voulaient Déménager aux Etats-Unis Donc ça heureusement Ça a un peu changé Pour beaucoup de raisons D'ailleurs Mais on est On veut croire aussi Que c'est un peu grâce à nous Parce qu'on a fait le choix Très difficile de se dire Il faut juste comprendre Que quand on a commencé Quand je dis à mes copains russes Voilà je fais des montres russes Je dis mais écoute David on t'adore C'est notre super pote Mais notre vie On portera une montre russe C'est la honte absolue Nous on porte Rolex On porte des Patek Philippe On porte des montres suisses C'est pas possible De porter des montres russes Et ça c'est dur Parce que C'était très très dur Mais les mentalités Ont changé Heureusement Et aujourd'hui justement Est-ce que tes amis Portaient des montres russes ? Est-ce qu'ils portaient des racquetales ? Évidemment Écoute Le fait qu'on ait eu Un article de fond Un article de fond Qui est de 10 pages Dans le New York Times Il y a deux semaines Qui est sorti dans le print Et pas seulement dans le digital C'est énorme C'est la conséquence De 10 ans de travail Pas parce que J'admire particulièrement Le New York Times Mais le New York Times En général C'est un journal Qui en général Dit beaucoup de mal De la Russie De manière très générale Et là Ils ont fait un super article Où ils parlent de Raketa Comme une marque de luxe Et ils sont venus Jusqu'à la manufacture Et ils ont passé deux jours A la manufacture A poser plein de questions A s'intéresser Ils ont fait un super Assez de fond sur Raketa Et ça Les Russes Ils ont encore un peu un complexe Et c'est quelque chose Qu'ils apprécient Ils voient Si la presse étrangère Parle de Raketa Si le New York Times Parle de Raketa Ça veut dire que c'est intéressant Et donc ils s'intéressent De plus en plus à nous A ce qu'on fait Et les mentalités ont évolué Aussi pour des raisons Aussi géopolitiques D'accord Donc 80% De notre clientèle Est russe 80% de votre clientèle Est russe Bien sûr Déjà vous êtes fort Chez vous On est fort chez nous On n'exporte pas beaucoup encore On a littéralement Sérieusement commencé A exporter Il y a un an et demi Réel Et que représente la France Justement Pour Raketa Est un marché très important Pour nous Enfin non La Russie de loin Est le plus grand marché Pour nous Mais à l'étranger La France C'est un pays Qui aime beaucoup Raketa Je ne sais pas pourquoi Peut-être Les français sont Sans russe Fils Beaucoup plus russe Fils que les anglo-safsons Par exemple Il y a toujours eu Des liens très forts Entre la Russie Et la France Oui c'est historique Et Voilà Et en termes de marché Commercialement Est-ce que c'est La France C'est quelque chose Qui compte Parce que J'ai regardé Il y a Quatre points de vente La France Oui La France C'est le seul pays En dehors de Russie Où on a des points de vente D'accord Il y en a deux à Paris Et deux en province Donc deux à Paris Et deux en province Ils sont tous Sur notre site internet C'est des super magasins Je crois qu'ils sont Très contents de Raketa Et malgré l'année difficile Qui est en train de se terminer Mais c'est une année Très très compliquée Je crois qu'ils sont Quand même très contents Des ventes Qu'ils ont faites Et moi Ça me surprend De manière très agréable Donc la France Oui C'est un marché Très important pour nous D'accord Alors on a d'autres points de vente Qui vont s'ouvrir C'est un cours de discussion Dans d'autres pays On a un petit mot d'Olivier Qui vous distribue ici en France Qui dit fier d'en faire partie Nous on est très fiers D'être représentés Chez lui C'est un super magasin C'est un super magasin Je vous conseille à tous y aller Voilà Sachant que là On parle d'un horloger Qui est un petit peu conceptuel Qui a fait quelque chose D'assez Idorant Par rapport aux points de vente Habituels Qu'on peut rencontrer En France Donc moi c'est pareil J'invite Tous les amateurs d'horlogerie A aller le rencontrer Pour raconter l'homme Pour autre chose Parce qu'il a vraiment Des très très belles pièces Et qu'on ne rencontre pas Parti Voilà Tout à l'heure Il y a eu une question Et d'ailleurs Cette question est revenue Très régulièrement Parce qu'on a évoqué La prochaine montre Qui sera a priori Très virile Et il y a eu D'autres fois la question Quel sera son diamètre ? Son diamètre sera 44 millimètres Je crois D'accord D'accord Alors je ne suis pas Très fort en diamètre Je ne suis pas très fort en diamètre Je sais ça me surprend toujours Les Suisses connaissent C'est très souvent la question Qui nous pose Quel est le diamètre Quelle est l'épaisseur Et ça m'a toujours surpris Parce que c'est quelque chose Auquel je n'attache pas Beaucoup d'importance Mais oui Elle sera 44 millimètres Je peux me tromper Mais elle sera 44 millimètres Je crois D'accord Et puis il y a une question aussi De poids Bon apparemment ça compte aussi Ça serait une montre Qui sera en acier dans tous les cas C'est pas du titane ? Non 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 Elle sera en acier Elle sera en acier Alors on n'a pas le droit De dire c'est quel acier On n'a pas le droit De dire c'est un acier Qui provient de quelle partie Du sous-marin Évidemment parce que C'est classé secret défense D'accord Mais c'est une montre Qui pèse toujours Parce que Le mouvement Raqueta Est assez épais C'est une montre Qui fait 44 millimètres Et Ouais donc Mais je ne pourrais pas vous dire Combien elle pèse D'accord Ok J'ai des retours Apparemment Le son n'est pas bon Je suis désolé Moi je t'entends très bien Moi je t'entends très bien Tu m'entends bien ? Oui ? Laurent est-ce que tu reprends bien Parce que je crois que c'est toi Qui visite C'est ton marque C'est trop Ok Est-ce qu'il y a d'autres questions Justement parmi Nos spectateurs ? On va pouvoir continuer De toute façon Là on a parlé encore De la montre Marigny C'est bien parce que Tu nous en parles A chaque fois Tu nous divulges Quelque chose de particulier Elle est difficile Cette montre C'est d'ailleurs Pardon Je veux dire Le vrai problème C'est qu'elle a trop de Il y a trop de Il y a trop de choses à dire Sur cette montre Si j'avais le droit D'en parler Je pourrais en parler Pendant une heure Mais c'est comme la Malavie Je pourrais en parler Je pourrais en parler Beaucoup plus Là je réponds à tes questions Mais il y a plein de choses à dire C'est un peu ce qu'on essaie de faire C'est que toutes nos montres Ont un sens très profond Aucun de nos modèles N'est dénué de signification On ne fait pas des montres Rien que pour le Rien que pour la beauté De la montre C'est toutes les montres Moi je peux vous parler Pendant une Et d'ailleurs Quelqu'un qui porte une raquetta En général Peut parler de sa raquetta Pendant 5 minutes Au moins Il peut vous parler De la Russie De la manufacture De Gorbatchev De Gagarin Du mouvement Qui est fait Qui est fait Qui est fait à la main A Saint-Pétersbourg Il y a plein de choses à dire La montre avec le mouvement Qui va dans le sens inverse Des aiguilles d'une montre Parce que ça C'est en harmonie Avec le mouvement des planètes Dans le système solaire Il y a plein de choses à dire Et c'est vraiment Ce que tu veux dire C'est qu'une montre Raquetta Ça se raconte Oui Il y a toujours Elle est porteuse D'une histoire Raconter des signes-histoires Qui est toujours très authentique C'est-à-dire qu'on essaie De ne pas On n'invente rien D'accord Je veux dire Là La montre de sous-marinier Qui va sortir C'est une vraie C'est une vraie Submariner Voilà C'est une vraie Submariner Dans le Enfin Vous comprendrez pourquoi Dans deux semaines Mais On ne fait pas des montres Qui avec Du marketing Avec du vent de marketing Je veux dire C'est toujours C'est très profond Il y a beaucoup de substances Mais on a la chance De faire partie D'appartenir à un pays Qui a fait plein de trucs Genre le cosmos Ils ont ouvert le cosmos Ils ont fait des sous-marins Ils ont fait des Ils ont ouvert Ils ont La Russie Ça a toujours été Un pays puissant Un grand pays Qui a fait beaucoup de choses Avec Toujours une avancée technologique Et en même temps Aussi Une énorme tradition Parce que Tu vois souvent On entend justement En Suisse Tradition Innovation C'est quelque chose C'est quelque chose Qu'on peut aussi reprendre Que vous pourriez reprendre Parce que Ça vous concerne aussi D'histoire de tradition Et d'innovation C'est un pays Que j'adore Moi j'habite en Russie Maintenant depuis 17 ans Et j'adore ce pays Parce qu'il est Très 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 différent De l'Europe Mais tout en étant très similaire Ils sont très similaires A nous Déjà On est pareil On s'habille pareil Mais la culture Est européenne Il y a Les mêmes ballets Il y a les mêmes opéras Il y a les mêmes musées Il y a les mêmes tableaux Enfin La culture est à 90% Pareil Mais les mentalités Sont différentes Donc c'est Un monde de contraste C'est l'Asie L'Europe On se sent chez soi Mais tout en étant Très dépaysé Et Mais c'est un pays Qui a fait Qui est une histoire Extraordinaire Avec plein de prouesses Technologiques Artistiques Culturelles Et il y a Et toutes nos montres Sont liées à ça Voilà On n'a pas besoin D'inventer quelque chose On va jamais faire On va jamais faire des montres Pour golfeurs Comme Audemars Piguet Parce que Le golf C'est pas russe Nous on se rattache toujours A des valeurs A des A des prouesses Russes Il y a plein de choses A dire Il y a plein de choses A raconter Il y a plein de valeurs A communiquer D'accord Donc Raketa Vraiment se revendique Une culture russe Ah oui Nous on est fier D'être russe On est tellement fier D'être russe Qu'on indique partout D'ailleurs le logotype De Raketa C'est C'est Raketa Russian manufactured On le montre toujours Et c'est quelque chose Qui dérangeait beaucoup Les russes Ils disaient Écoutez Au moins ne mettez pas Russian manufactured Faites des montres A la russe Mais avec un mouvement Suisse Dites que c'est des montres Russes Mais qualité suisse Et on leur dit Mais non c'est pas du tout ça Vous n'avez rien compris C'est la prostitution ça Nous on veut On veut justement L'intérêt de la marque C'est qu'elle est authentique On ne ment sur rien Tout est vrai Et les russes Commencent à le comprendre Et ils commencent à apprécier Voilà Il y a une question Il y a une question très intéressante Il y a quelqu'un Qui a suivi apparemment Notre Notre Contretien D'ailleurs il revient Avec quelque chose Que tu avais évoqué Tu vois je l'avais oublié Il a posé une question Est-ce que Vous avez creusé un petit peu L'histoire De la réédition Peut-être Un jour De Le montres Je l'avais sur mon bureau Je l'avais sur mon bureau Donc ça c'est la montre historique Ça c'est une montre extraordinaire Parce que déjà Elle a une gueule extraordinaire Quand vous la portez au poignet Ça ressemble à une soupe volante Et donc Elle a un cadran Qui indique les heures Et elle a un deuxième cadran Sur le côté Qui indique Le taux de radioactivité ambiant Voilà C'est une montre Ouais ça c'est certainement Une montre qu'on va Qu'on va certainement En réalité D'accord Je me souviens Lorsque j'ai visité la manufacture L'année dernière Je me souviens J'ai vu justement Cette montre authentique Quoi cette montre ? L'authentique Celle de l'époque Elle date de quand ? Des années 60 ? De 70 je crois C'est ça ? Non Elle date de 61 61 d'accord Alors on le sait On le sait parce qu'on a fait Des recherches sur cette montre Parce que c'est une montre Qui n'a jamais été développée Pour le grand public Et on s'est toujours posé la question Pourquoi est-ce que la manufacture En 61 A eu le besoin De faire une montre Avec un compteur Jégère Et Alors on est en train D'obtenir des réponses Ce qu'on sait Ce qui était très important Et les soviétiques Et les soviétiques étaient très bons Pour garder des Pour tout documenter Ils ont Tout été archivé C'est très bureaucratique Donc dans les archives De Raketa On a l'historique De chacun des modèles De chacune des complications De chacun des mouvements Mais rien sur cette montre D'accord Qui a donné instruction A la manufacture De développer cette montre Pour quelles raisons Pourquoi c'est classé défense Pourquoi est-ce qu'on n'a Aucune archive Donc on est en train De obtenir beaucoup de réponses Et l'histoire est très intéressante Voilà Mais J'ai pas encore On n'a pas encore L'histoire complète Donc je préfère Bien sûr Du coup j'ai oublié La deuxième question Que j'avais Désolé Les personnes veulent bien Reposer la question Parce que ça défi Donc Cette montre Voilà Contergégère Un jour On pourra la revoir Encore faut-il Que vous puissiez Parce que si vous la faites Ce sera un vrai Contergégère J'imagine Ah bah oui Ah bah oui D'ailleurs c'est une complication Qui sert à quelque chose Ah oui Il y a beaucoup de complications Qui ne servent absolument à rien Mais celle-ci Elle sert vraiment à quelque chose Est-ce que ça ne serait pas Justement une complication Unique au monde Par contre Ce n'est pas une complication Non Non Il y a aussi une aiguille Il y a aussi un mécanisme D'accord Alors est-ce que le mécanisme Du compteur Gégère Est-ce que le mécanisme Alors ça je préfère Je préfère en parler plus tard D'accord On va prendre notre temps Justement On va en faire régulièrement Évidemment Évidemment on l'a ouverte Mais on n'a encore jamais communiqué Sur ce qu'il y a à l'intérieur D'accord Et on va le faire D'accord Très bien Voilà voilà Mais c'est une montre Qui est Bah En fait Il y a toujours On est entouré De radioactivité C'est une erreur de penser Qu'il n'y a qu'à Tchernobyl Qui a un taux de radioactivité élevé Dans la ville Il y a beaucoup d'endroits Où si on avait un compteur Gégère On entendrait Enfin On pourrait mesurer la radioactivité Donc c'est C'est une erreur de penser Que si un compteur Gégère Ne s'utilise que quand il est trop tard C'est pas vrai C'est quelque chose Qu'on peut utiliser tous les jours Et il y a beaucoup de taux de radioactivité Qui sont pas dangereux du tout Donc c'est une complication Qui sert à quelque chose D'accord Voilà Et c'est marrant quoi C'est marrant de le porter au poignet Et de Et les gens te demandent Qu'est-ce que tu es en train de regarder A ton poignet Tu dis L'auto de radioactivité Et est-ce que c'est quelque chose Qui est activable Ou alors qui est permanent Sur la montre On le racontera D'accord C'est assez compliqué D'accord Pardon C'est vrai que je ne veux pas trahir Je ne veux trahir aucun secret Mais bon c'est un petit peu En même temps la perche Je n'hésite pas Parce que ça m'intéresse beaucoup ça Et surtout qu'en termes En termes de design Moi ça me rappelle un petit peu Ces montres Justement des années 60-70 Comme par exemple Omega Vous connaissez la peau prof Une montre Une plongée Qui avait justement Un design Très Très costaud comme ça Panerail justement aussi C'était des montres Très très costaudes Donc là c'est intéressant Bon là je suppose Que c'est la fonction Qu'il impose C'est très intéressant Au niveau Dans un des James Bond Il y a James Bond Je ne sais plus si c'est lequel Mais Si une connerie Porte une montre Avec un compteur Je gère Et je me suis renseigné En fait je crois que c'est Une Breitling modifiée Mais sans aucun compteur Je gère Ok oui Là c'est fait du cinéma C'est fait du cinéma Donc c'est un faux espion Qui porte Une fausse montre Avec un compteur Je gère Et ça c'est dans les années 60 Et à la même époque Dans les laboratoires secrets De la manufacture Raketa Ils sont en train de développer Une vraie montre Peut-être Avec un vrai monteur Je gère Ça remonte Ça remonte à la guerre froide Et oui évidemment Bien sûr Bien sûr Ce qui est fascinant Avec les montres C'est que je les montre Toutes les montres On y soit à raconter Et moi honnêtement Je ne viens pas du monde horloger C'est quand j'ai commencé Raketa Il y a 10 ans Je ne connaissais pas grand chose aux montres Et j'ai toujours été surpris Que les blogueurs Par exemple Beaucoup de blogueurs Montrent leur collection de montres Et j'ai toujours été surpris Qu'ils parlent de leurs montres De manière Ils ont toujours quelque chose A raconter sur leurs montres Et j'ai mis du temps A comprendre A quel point Ce petit objet Qui a une surface Qui est minuscule C'est tout petit Une montre A tellement de choses à raconter Il y a des histoires Justement Il y a des histoires intrinsèques A la montre La genèse de la montre Et puis il y a souvent Des histoires très personnelles Qui sont liées à la montre Donc on touche à quelque chose De très très particulier Je peux s'en parler Parce que la passion horlogère C'est Il y a plein de passion Autour de la montre J'ai compris J'ai commis beaucoup de gaffes En me moquant Par exemple Au début J'étais très fier Qu'on avait une manufacture Qui produisait son propre mouvement Donc mécanique Et je me suis moqué Quelquefois de mes amis Qui dit Ah tu portais une montre quartz Comment t'as pas honte Et il me dit Oui mais c'est la porte C'est la montre Que portait mon père Quand elle est décédée Et j'ai compris Qu'il ne fallait jamais Se moquer des montres Parce que les montres Parce que les montres Pouvaient avoir des Enfin avoir des Enfin Une valeur Sentimentale Une valeur Sentimentale Oui Indépendamment De la valeur matérielle De la montre Toi justement là Aujourd'hui Tu portes Une racketa Big Zero Malevich Au quotidien C'est celle que tu portes ? Je change de montre Mais celle-ci Je la porte beaucoup Parce qu'elle est vraiment Elle me fascine Je la regarde tout le temps Et ce carré noir Vraiment C'est comme un aimant Qui attire ton regard Et Vraiment Elle est Elle est Elle est hypnotisante Elle est captivante Est-ce qu'il y a une racketa Que tu préfères ? Ah je les aime toutes Je les aime toutes Parce que On les a toutes dessinées On les dessine toutes en interne On fait tout en interne On ne fait pas On ne fait pas appel à des Donc c'est vraiment On fait tout nous-mêmes Et on fait ça avec Beaucoup de passion Et On est toujours très fiers Des modèles qu'on fait Alors Alors En Russie Il n'y a plus d'école de design Il n'y a pas d'école de design Horloger Donc tous nos designers C'est des gens qui ont appris Sur le tas On ne leur a pas appris À dessiner des mondes Donc on a commis des erreurs Mais au moins C'était toujours sincère Et authentique Et ça venait du cœur Et c'était avec passion Et c'était basé sur une histoire Et toutes les montres Ont des valeurs très fortes Une histoire à raconter Donc on est toujours très fiers On a commis quelques erreurs Mais on est quand même Toujours très très fiers Du résultat Justement Là tu vois en même temps Une perche Tu me parles de gens Qui sont des politiques Par exemple Le design horloger Lorsque je suis venu Que j'ai été la manufacture J'étais très sûr Parce que les postes sont brûlés Donc il y a toujours un mètre Un élève Est-ce que tu pourrais nous parler Un fraiseur Un tourneur Il y en a beaucoup Il y en a beaucoup Et ils sont Mais Si il n'y en a pas Donc les jeunes Qu'on prend C'est des jeunes Qui ont fait autre chose Qui ont d'autres métiers Qui ont un background différent Et on doit tout leur apprendre À partir de zéro Donc on a eu besoin De garder les vieux spécialistes Et on continue à les garder Parce qu'un bon décolleteur C'est au moins Sept ans d'expérience C'est hallucinant À quel point C'est des métiers compliqués Et j'ai un respect immense Pour ces spécialistes Parce que ce qu'ils font Est beaucoup plus compliqué Que ce que moi je fais Ou que ce que beaucoup d'entre nous font J'ai un respect immense pour eux Et donc on est obligé De garder ces vieilles personnes Qui eux-mêmes Ne sont pas à produire derrière Mais qui donnent des conseils Qui vérifient Et qui continuent à former les jeunes C'est comme une chapeau Donc on a encore Par exemple Ludmilla Yacoblena Que tu as rencontré Notre ingénieur constructeur Elle a 80 Elle a plus de 80 ans Et elle continue à venir Tout le jour à la manufacture C'est impressionnant C'est impressionnant Et c'est une très belle femme C'est une femme Qui a encore toute sa tête Et il y a beaucoup de Suisses Qui sont venus nous voir Qui nous ont dit On a rarement rencontré Une personne aussi spécialisée qu'elle Elle sait tout Surtout Parce que Je ne sais pas si c'est quelque chose Que j'avais dit la dernière fois Mais très souvent en Suisse Les constructeurs Ils savent te dessiner une montre Mais ils ne sont pas te la produire Alors qu'elle Elle a toujours Nous sous un seul toit On a tout D'accord Voilà Donc Elle connaît toute la théorie Mais elle connaît toute la pratique aussi D'accord Elle sait utiliser Les machines Et elle sait aussi Aller produire C'est une femme extraordinaire Mais tu l'as rencontré C'est magnifique En plus C'est très touchant Oui Et d'ailleurs A ce sujet Justement les gens qui nous suivent Si vous voulez Remettrer les gens D'Arketa Sur Passion Roger Publiez justement Des portraits Allez voir Parce que vous allez voir C'est beau une manufacture Une manufacture C'est un savoir-faire Ce sont des machines Mais aussi des hommes et des femmes D'ailleurs Il y a Xavier Qui vient de nous rejoindre Bonjour Xavier Alors Xavier C'est maintenant un copain C'est quelqu'un C'est quelqu'un Que je connais depuis longtemps Et il a rejoint Le projet Raketa Il y a trois ans maintenant Donc Il est de formation Il est horloger Il a travaillé Pour les plus grands groupes Horlogers suisses Il est passé Par beaucoup de marques différentes Donc il a un savoir-faire Absolument immense Il adore la Russie Il a une épouse russe Ils vont bientôt fonder une famille Et maintenant Il travaille avec nous depuis Il nous apporte une aide très précieuse Il est toujours à la manufacture Il parle le russe couramment Donc c'est vraiment Un super Un top gars Je l'aime beaucoup Et Il nous aide beaucoup Et donc pour revenir à ta question Parce que je n'ai pas répondu jusqu'au bout Donc on a eu besoin De fonder une école d'horlogerie Pour apprendre à ces jeunes Pas seulement la pratique Qu'ils apprenaient sur le tas Mais 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 la théorie aussi D'accord Voilà Donc on a cette école d'horlogerie Qui est Qui est Qui est dans les locaux Et c'est les vieilles personnes Qui enseignent D'accord D'accord J'ai vu sur les réseaux sociaux Que Il y a un Comment est-ce que vous appelez ça C'est un site tour À Saint-Pétersbourg Que vous présentez Que Racket est à présent Donc Il y a une personne De la maladie Et Caterina D'ailleurs Qui présente Quelques lieux Lieux symboliques De Saint-Pétersbourg Et qui invite Justement Les Des followers Qui sont présents Sur les réseaux sociaux À visiter la manufacture La manufacture Se visite Par le public Elle se visite On a deux On a deux guides Elles s'appellent Toutes les deux Katia Elles sont très sympas Elles parlent anglais Elles sont jeunes Elles sont sympas Elles font visiter Le musée Qui raconte un peu L'histoire Les 300 ans De la manufacture Elles font visiter Toute la salle De production L'assemblage Elles montrent des choses Que vous ne verrez Jamais en Suisse Et les gens En général Sont fascinés Parce que La plupart d'entre nous Il y a peu de personnes Qui ont visité Des manufactures Je ne parle même pas De manufactures relogères Je parle de manufactures En général Et là Ils visitent une manufacture Qui a 300 ans d'âge Et c'est comme Visiter un musée En général Les musées C'est le passé Qui est figé Là c'est un musée Qui raconte le passé Et le présent De manière très vivante D'accord Voilà Et pourquoi Est-ce qu'on a l'idée De faire ces city guides C'est parce que Raketa Et la manufacture Raketa Est en plein centre Est à côté de Saint-Pétersbourg Saint-Pétersbourg Est une des villes Les plus belles au monde Avec une histoire incroyable Et donc On présente Tous les lieux Incroyables Qui sont juste À côté de la manufacture Ou juste à côté De notre magasin Saint-Pétersbourg Et on leur dit Mais quand vous venez Nous voir nous Visitez aussi Tout ce qui est à côté C'est magnifique Et pour ceux Qui ne sont jamais venus À Saint-Pétersbourg Je vous invite vraiment À venir De Paris C'est moins de 3 heures De vol D'accord C'est une des plus belles villes au monde C'est fantastique Si Si j'organise Un déplacement Avec des passionnés Des collectionneurs Est-ce que vous nous avez Bien sûr Évidemment Évidemment Parce que Tu peux très bien Arriver un jeudi soir Le vendredi Tu visites la manufacture Et le palais de Peterbov Qui est juste en face De la manufacture C'est un des plus beaux palais Au monde Et ensuite On passe le week-end À Saint-Pétersbourg Et là Et là Il y a plein de choses à visiter Super Écoute on va prendre la date Puisque l'année prochaine C'est une année anniversaire Et on va voir Les collectionneurs Qui sont intéressés De toute façon On fera un petit saut Super Écoute David Je te remercie Ça fait maintenant Bientôt une heure Que nous sommes ensemble Super Donc on est dans les délais C'est ce qu'on avait dit 18 à 19h Donc est-ce que tu aurais Un petit mot À faire passer Justement Au français Parce que là On est avec Une audience française Est-ce que tu aurais Quelque chose Un message à faire passer Moi je suis français d'origine Donc j'adore la France Mais ce que je veux dire C'est que les Russes Aiment beaucoup la France Les Russes sont très Très attachés à la France Et d'ailleurs À l'époque des empereurs Les Russes ne parlaient pas anglais Ils parlaient tous le français Ils écrivaient tous en français Ils se parlaient tous en français C'était la langue aristocratique Donc les Russes aiment beaucoup la France Et un message Que je veux faire passer C'est que quand les Russes ont appris Que Notre-Dame brûlait J'ai reçu le lendemain Plein d'appels de la manufacture De nos horlogers De nos spécialistes En disant On est vraiment désolé Pour ce qui est arrivé On a pleuré En regardant ça Sur l'écran Ils ont été énormément touchés J'ai vraiment été surpris Et un jour L'un d'entre eux A vu à la télévision Quelque part Qu'il y a une association Qui s'est créée Pour reconstruire l'horloge L'horloge qui a disparu À Notre-Dame Et spontanément Ils ont commencé À ramasser de l'argent Donc on ne parle pas De sommes très importantes Mais symboliquement Ils ont eu le sens Ils ont eu le besoin Enfin Ils ont eu envie De ramasser un peu d'argent Pour symboliquement Que la manufacture Raketa Et les horlogers russes Offrent Fassent donation De cette somme À l'association Et on leur a écrit Ils ne nous ont jamais répondu Donc je suis un peu gêné Parce que Moi je suis français Ils m'ont dit Est-ce que tu peux les contacter Pour qu'on leur transmette Cette somme Et on n'a jamais reçu De réponse de cette association Donc peut-être qu'elle n'existe plus Mais si quelqu'un On va essayer de se renseigner Puisque j'ai Je crois que j'ai une piste Je connais un horloger Qui est très proche Justement de ce projet Donc on en parlera Voilà C'est le message Que je voulais faire passer Très bien Encore un grand merci David Pour cet accueil Merci de nous avoir accueillis Donc on fait le coup À Monserot Je pense que On va refaire des likes Avec tout ce que tu nous as annoncé Donc Une autre Qui va arriver bientôt Une autre Qui est en Comment dirais-je Qui est en pleine réflexion Et qui est Qui sera un véritable événement La toute l'année prochaine Et dans les années à venir Ce sont des choses Qui vont vous intéresser Qui vont intéresser Les passionnés Et les collectionneurs En horlogerie Donc si tu es d'accord On prendra date On fera peut-être Un autre live Et on fera un petit peu Tout ça Je tiens à te remercier Je remercie Merci d'équipe Grâce à quelqu'un qui a pu On appuyer Tout ça En plein de sens Antonina Je vous ai appuyé Là Et nous regarde Merci Antonina Merci justement De Katia Qui régulièrement Envoie des petits messages Et qui me permet Justement de venir informer Merci à Xavier aussi Pour toute la partie technique Technique horlogère Et un grand merci à toi Et je souhaite Merci à tous ceux Qui nous ont suivis Donc les copains Olivier, Laurent Michel, Frérot Tout à l'heure Roy Je ne veux pas Écorcher ton nom Baralanaïm Qui est un horloger Très bon horloger Dans le sud de la France Donc tu vois Il y a des gens du métier Qui nous suivent Qui sont venus pour t'écouter Donc un grand merci à vous Et je te laisse Le mot de la fin Merci à toi Même merci à toi C'est hyper gentil De ta part De nous donner cette plateforme Parce qu'évidemment On n'a pas des budgets Marketing énormes D'ailleurs Ils sont quasiment inexistants Donc c'est vraiment super Qu'on ait l'occasion Comme ça un peu de communiquer En direct Surtout aujourd'hui Quand on n'a pas le droit De se déplacer Quand il y a quasiment plus De salons horlogers Dans lesquels on peut Présenter ce qu'on fait C'est super Merci beaucoup Merci David Au revoir A bientôt Merci tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous